Paul Guénassia est le fondateur du Centre Messianique à Paris. C'est un juif qui a reconnu en Jésus le Messie d'Israël. Dans le peuple d'Israël, il y a toujours eu une attente, un désir, une attente profonde, la venue du Messie. Je me souviens quand j'étais tout petit, petit juif que j'étais, j'entendais ma mère me dire, un jour le Messie viendra. Et toujours dans le peuple d'Israël, on a entendu parler, le Messie viendra. Seulement, on ne nous donnait jamais aucune explication et ne savions même pas qui serait ce Messie. Ce qu'il serait, ça a toujours été quelque chose de mystérieux. Mais cette attente était profonde. Et en effet, Dieu avait choisi une jeune vierge qui s'appelait Myriam. Selon ce qui est écrit dans l'Isaïe, au chapitre 7, verset 14, il est écrit que la vierge enfontera et donnera naissance à un fils. Et c'est ce qui s'est produit. La jeune vierge Myriam, de la maison de David, de la postérité de David, avait été choisie. Et voici que Dieu lui a parlé. Il lui a envoyé un ange qui lui a dit, voici, il te naîtra un fils. Tu lui donneras le nom de Yeshua, ce qui veut dire Dieu sauveur. Tu l'appelleras Yeshua, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le père adoptif Joseph a reçu la même révélation. Ce fils sera le Messie, celui qui était attendu. Et pendant toute la jeunesse de l'enfant, on savait qu'un jour, cet enfant deviendrait le Messie. Et quand il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans environ, eh bien son ministère déjà était le ministère messianique. Sa première prédication officielle, si on peut dire, sa première annonce messianique, s'est faite dans la synagogue de Nazareth. Et ce jour-là, il a lu un passage d'Isaïe dans lequel il est mentionné, en effet, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a ouïn pour délivrer les captifs, pour libérer les opprimés. Et toutes ces choses-là, eh bien Yeshua les a accomplies. Pendant tout le temps de son ministère, les captifs étaient délivrés, les aveugles voyaient, les lépreux étaient guéris, les démons étaient chassés, tout ce que, tout le programme était fait. C'était bien la preuve qu'il était le Messie, au point que la population d'Israël qui le voyait disait, n'est-ce pas le Messie qui nous a été annoncé, le fils de David ? Il est évident que le peuple d'Israël désire, l'attente du Messie est une nécessité. Nous savons bien, dans tout le peuple d'Israël, comme d'ailleurs dans le monde, autrefois les mages sont venus de très loin pour trouver le roi des Juifs. Donc il y avait cette attente déjà dans le monde, et ensuite dans le peuple d'Israël, bien entendu. De même, aujourd'hui, c'est la même chose. Dans le peuple d'Israël, il y a cette attente profonde, ce qui a fait qu'on peut se tromper en prenant un faux Messie, à la place de celui qui avait dit « Je suis venu au nom de mon Père, vous ne m'avez pas reçu, qu'il viendra quelqu'un en son propre nom, vous le recevrez ». Pour moi, personnellement, Yeshua, que les nations appellent Jésus, est vraiment le Messie. J'ai fait une expérience avec lui. D'abord par les Écritures, où j'ai vu la confirmation. Je me souviens de ce jour où je n'étais pas convaincu encore, et que j'étais bouleversé d'à ce qu'on m'avait dit qu'il était le Messie. Et je me souviens que je suis rentré dans ma chambre, et j'avais demandé qu'on me donne une Bible hébraïque. Et là, à genoux, « Ishtachave al Adonai », ça veut dire « à genoux devant l'Éternel », j'ai demandé à Dieu de m'éclairer. Et les passages sont venus devant mes yeux, qui me montraient qu'il était vraiment le Messie. Alors donc, je l'ai accepté ce jour-là. Et à partir de ce moment-là, mon cœur a été transformé. Ma vie a changé. Pendant trente années, je ne connaissais pas mon Messie, et depuis quarante-deux ans maintenant, il est mon Messie. Il a transformé mon cœur, ma vie, tout a changé pour moi. Et même plus que ça, il m'a appelé à le servir. Et c'est une grâce de pouvoir parler de lui. C'est ici, en Galilée, que Jésus a enseigné, nourrit la foule, choisi les disciples, fait des miracles et annoncé le royaume de Dieu. Les premiers juifs messianiques furent les disciples de Jésus. Ils ont proclamé que Jésus était le Fils de Dieu et le Messie d'Israël. Dans la Bible, le chapitre 53 d'Ésaïe décrit prophétiquement le Messie. Qu'est-ce que dit Isaïe 53 ? Isaïe, d'abord, c'est un prophète, et un grand prophète. C'est lui qui a parlé de la naissance du Messie, la venue du Messie, le ministère du Messie, la mort du Messie, la résurrection du Messie. Tout se trouve à peu près dans le livre d'Isaïe, sans oublier, bien sûr, tous les autres prophètes qui en ont parlé. Mais lui a écrit un chapitre absolument extraordinaire, formidable. C'est le chapitre 53. Et dans ce chapitre 53, le Messie est présenté. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et nous ne l'avons pas reconnu. Il était l'agneau qui a été immolé pour nos péchés et pour les péchés du peuple. Et tout cela se trouve dans ce chapitre 53. Je connais des quantités de juifs qui, depuis qu'ils ont lu ce chapitre 53, ont été convaincus que Yeshua, que les nations appellent Jésus, était vraiment le Messie. D'ailleurs, ce chapitre est vraiment formidable, phénoménal. David et d'autres ont parlé du Messie. Même Moïse en a parlé. Mais on n'a peut-être pas suivi l'enchaînement, si bien que le peuple aujourd'hui, ce vrai, attend la venue du Messie. Mais c'est ce que nous attendons aussi. « Car celui qui est venu il y a 2000 ans et qui est mort pour l'expiation de nos péchés à Golgotha, à Jérusalem, eh bien, il a dit, après sa résurrection, « Je reviendrai et il va revenir. » C'est notre attente à nous, les Juifs messianiques. Nous savons que le Messie va revenir. Et nous ne sommes pas les seuls. Les chrétiens attendent le retour de Jésus, Christ, comme il l'appelle. Nous nous attendons le retour de Yeshua, Machéa. Et nous savons qu'il va revenir sur le Mont des Oliviers. D'ailleurs, c'est annoncé dans Zacharie. Il viendra, lui et ses saints, sur le Mont des Oliviers, et ils reconnaîtront celui qui a été percé. Donc, le Messie y échoua. Et si je devais donner un conseil à quelqu'un qui a besoin de Dieu, qui a besoin donc du Messie pour changer sa vie, eh bien, je lui dirais, commence par ouvrir la Bible. Regarde et demande à Dieu de t'éclairer. Et accepte-le. Repends-toi de tes péchés. Réalise ta misère. Réalise que tu es un pécheur qui a besoin d'être pardonné. Et tu verras que Dieu va te montrer que le sacrifice de Jésus, Yeshua, est le sacrifice parfait. Que son sang a effacé tous tes péchés et que tu peux devenir, comme je l'ai aussi devenu moi-même, une nouvelle création, une nouvelle créature. L' diyor. Réalise Quelle Jésus Jésus